Chère maman, bonjour. Tu es femme, tu es maman, tu veux mettre la prière au cœur de ta vie. Mission impossible ? Non. Je m'appelle Claire de Féligonde, je participe au projet Maman Prie. Maman Prie, c'est une équipe de cinq mamans, des religieuses, un frère d'Aubéniquin. Avec Famille Chrétienne, nous te proposons cet été, pendant huit semaines, une thalasso pour ton âme. Huit astuces pour prier au sein même de tes vacances surchargées, qui sont comme autant de soins qui rendront ton âme et ta personne plus belle et plus épanouie. Toute ta famille bénéficiera de tes idées, ton mari, tes enfants. La prière d'une maman rayonne dans son foyer. Chère maman, bonjour. Le programme de la thalasso pour ton âme continue. Aujourd'hui, je voudrais te parler de ce que j'appelle la prière des jours ratés. Même au beau milieu des vacances, alors que tu avais tout préparé pour que la journée soit presque parfaite, tout peut déraper. J'ai vécu une journée ratée peu de temps avant la fin de l'année scolaire. C'était un mercredi, jour des enfants. Je me suis réveillée en espérant beaucoup de cette nouvelle journée. Je l'ai confiée à Dieu. J'étais pleine de bonnes résolutions. Pour que mon attitude facilite des moments de joie familiale, de jeu, de travail paisible. Raté. Nos deux garces se sont disputées dès le réveil. Leur conflit a ensuite concerné le nombre de tartines au petit déjeuner. Et puis personne ne voulait s'habiller. J'ai oublié notre louange matinale. Je ne savais pas comment m'habiller et où caser mon ventre de femme enceinte. Mon vernis ne tenait plus que sur un angle ou deux. J'étais irritée. Je me suis mise en colère au moment du travail de mon aîné. La viande sortant du frigidaire sentait mauvais. Il fallait trouver un plan B pour le déjeuner. Et donc j'ai râlé. « Maman ne sourit pas beaucoup aujourd'hui », a dit mon fils de 5 ans. Nouvelle tentative. Jeu de société. Arrivée de ma dernière. Le plateau de jeu est par terre. Cris des grands. Pleure de la petite. Et à 15h30, en demandant 20 minutes de tranquillité pour prier, j'ai fait un bilan un peu désespéré de cette journée. J'étais déçue de mes réactions, de celles de mes enfants. J'aurais aimé leur répondre avec plus de patience, de douceur, de sourire. J'avais eu l'impression de faire des efforts, mais ils n'avaient pas porté leurs fruits. J'étais triste et désabusée. C'est difficile de prier dans ces moments-là. J'avais du mal à me centrer sur Dieu. Je récriminais intérieurement. Je me suis dit, alors que c'était le bon moment pour des petites vacances improvisées. Allez, chère maman, si toi aussi tu vis parfois des journées ratées, je t'emmène prendre un vol direct destination Emmaüs. Ou plutôt le chemin vers Emmaüs. Ce chemin sur lequel deux disciples marchent tristement. L'un s'appelle Cléophas. Il est désespéré par la mort de Jésus. Ses espoirs sont déçus. Déçu, je l'étais aussi. Alors je comprenais Cléophas. Il l'était combien plus que moi ? Je l'entendais se morfondre, se demander ce qu'il avait loupé, se dire qu'il se sentait seul, abandonné depuis la mort de Jésus. Moi aussi, j'avais confiance en Dieu. Je lui avais confié ma journée au réveil. Mais j'étais déçu. J'avais l'impression qu'il avait disparu. Soudain, apparaît sur le chemin un homme qui marche avec nous. Je ne sais d'où il vient. C'est comme s'il avait toujours été là. Les disciples ne savaient pas, eux mais toi. Tu sais qui est cet homme, c'est Jésus ressuscité. Et il me demande ce qui se passe. C'est le moment de lui vider mon sac, notre sac. De lui dire tout simplement ce qui nous déçoit. Ce qui nous laisse désabuser parfois, lorsque nous nous sentons seuls dans nos journées. Abandonnés, avec des enfants qui ne font pas ce qu'on leur demande. C'est fou. Jésus qui sait tout, nous demande de dire ce qu'il sait déjà. C'est un bon psy. Il sait que mettre des mots sur ce qui nous habite est bénéfique. Et il m'écoute. Il nous écoute jusqu'au bout. Dans l'évangile des pèlerins d'Emmaüs, que je t'invite à relire, tu verras. Les disciples se lâchent. Ils parlent longuement. Et Jésus écoute. Puis vient le moment de l'écouter. L'écouter nous réveiller. Remettre nos tracas du jour en perspective avec notre chemin vers le salut. Écoutons-le nous dire que nous sommes en route vers le ciel. Que rien n'est raté. Que nos efforts porteront du fruit. Que notre cœur ne doit pas se troubler, s'effrayer. Que Dieu pardonne. Qu'il donne sa grâce. Que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Et qu'il ne nous a jamais abandonnés. Qu'il était là depuis le début de cette journée. Et qu'elle n'est pas inutile. Et que sa grâce donne des fruits, parfois invisibles, mais existants. Et là, il y a cette phrase qui transforme la dite journée ratée en journée radieuse. Suite à l'invitation des disciples, Jésus, je cite, « Entra donc pour rester avec eux. » Jésus entre dans la maison des disciples. Et dans la mienne, si je l'y invite. Et surtout, il est avec. Avec moi. Avec nous. Dans cette maison, parfois pleine de tensions, de désordres, d'imperfections. Jésus entre chez toi, chère maman. Et il reste avec toi. Tu ne seras pas plus parfaite pour affronter la fin de la journée. Mais tu seras avec Jésus. Tu peux lui laisser la maîtrise des choses. Tu pourras mieux accueillir les événements, les hauts et les bas, dans la paix. Jésus qui est là, te regarde avec tant de bienveillance. Tu auras beaucoup moins de mal à regarder les tiens avec bienveillance. Chère maman, je te promets que ce voyage intérieur et gratuit vers Emmaüs est toujours bon quand tu en as besoin. Bénéfique pour toi, pour ta famille. En faisant ce voyage, tu l'offres en même temps aux tiens qui vont s'en trouver mieux. Jésus ne s'est pas fait prier quand les disciples l'ont invité. Crois-tu qu'il te fera faux bon ? Jamais. Il est à la fois le meilleur invité, vieille pi qu'il soit, et en même temps un compagnon si proche et si simple d'accès. L'évangile des pèlerins d'Emmaüs est dans la présentation du podcast. Lis, relis, note un verset qui donnera un coup d'éclat quotidien à ton âme. Et puis je te conseille d'ajouter rapidement Cléophas à tes contacts. Tu l'appelles, tu le rejoins. Il est devenu le meilleur ami de mes journées ratées. On se comprend, lui et moi. On a tous les deux un grand besoin de parler sans contrainte aux oreilles d'un Dieu qui écoute, qui rassure, qui réveille. Puis d'accueillir Jésus lui-même sous notre toit pour qu'il fasse tout avec nous. Tout. Merci de m'avoir écouté. Si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à tes soeurs, tes cousines, tes amis, pour qu'elles puissent en bénéficier. Il est d'ailleurs présent sur le site osana.org, comme communauté de prières que tu peux rejoindre, afin que l'on puisse prier ensemble et se soutenir. Tu peux aussi mettre une note de 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcasts ou iTunes, afin que le podcast soit connu par le plus de mamans possible. Et si tu es branché réseaux sociaux, rejoins-nous sur le compte Instagram, les podcasts FC, et sur le groupe dédié au podcast sur la page Facebook de Famille Chrétienne. Toute l'équipe de Maman Pris te souhaite un bel été et une belle thalasso de l'âme, lumineuse, ressourçante, requinquante, avec Jésus et le grand patron de la thalasso, l'Esprit Saint. Dieu te bénisse, à la semaine prochaine.